Applaudissements Alors, ça commence à quelle heure ? Ah, normalement c'est bon, excellent. Bon, alors, je suis désolé, je vais rester assis. Est-ce que vous m'entendez bien ? Super. J'aurais préféré me lever, mais bon, je vais peut-être, voilà, ça va être un peu plus magistral, un peu plus sérieux. Mais l'essentiel, c'est que le contenu soit là. Alors, tout d'abord, un immense merci d'être venu aussi nombreux du monde entier. J'ai des étudiants, mais vraiment, c'est incroyable qu'ils viennent de tous les coins de la planète. Donc, ça me fait un immense plaisir d'être aujourd'hui là parmi vous et de partager avec vous cette conférence. Et je vais revenir aujourd'hui sur un thème que j'affectionne tout particulièrement, à savoir la psychologie des foules. Pour moi, effectivement, c'est un thème qui est d'une grande importance parce qu'il faut le savoir. Sur les marchés, le plus important, ce n'est pas de, comment dirais-je, de développer des modèles extrêmement sophistiqués. Le plus important, encore une fois, c'est d'avoir une bonne connaissance de soi, mais également une bonne connaissance des marchés, de la psychologie des foules. Donc, la conférence, elle se focalisera sur la psychologie des foules, mais également sur les indicateurs techniques. Pourquoi les indicateurs techniques ? Parce que je considère que c'est la manière la plus efficace de cerner, à un instant tédonné, la psychologie qui règne sur les marchés. C'est-à-dire que si, effectivement, vous savez bien utiliser les indicateurs techniques, ça vous permettra de cerner des situations d'euphorie, de panique assez rapidement. Donc, je vous conseille vivement de les étudier. Alors, juste un petit point, il faut savoir que le 3 avril, je vais donner une conférence en ligne. Donc, effectivement, dans laquelle je vais revenir sur les différents styles de trading. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous allez sur le site tamikabaj.com. Donc, je vous invite à vous inscrire en allant sur le site et cette conférence devrait durer deux heures. Donc, ça me permettra également de répondre à vos questions. Alors, là, rapidement, avant de commencer la conférence, j'ai envie d'introduire cette conférence en revenant sur Emmanuel Dermann. Emmanuel Dermann, c'est un quant, donc un quant, c'est un matheux qui est extrêmement célèbre aux États-Unis. Il a été le responsable des quantes chez Goldman Sachs, donc grosse banque d'affaires. Et ce monsieur a écrit un livre en 2007, « My Life as a Quant », mais également un autre bouquin en 2012, « Pourquoi les modèles se comportent mal ». Demain, je reviendrai un peu plus dans le détail sur le trading algorithmique, sur les robots, sur les points forts, mais également les faiblesses. Demain, je reviendrai sur comment construire un système de trading solide et comment, justement, il faut prendre en compte cette nouvelle donne. Parce qu'il faut le savoir, les marchés ont changé. D'accord ? Si, effectivement, il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était avant tout des traders qui travaillaient depuis manuellement, de manière discrétionnaire, aujourd'hui, on a de plus en plus de robots. Ces robots représentent parfois 50, 60, voire 80 % des ordres transmis sur les marchés. Donc, c'est considérable. Ça a un véritable impact. Maintenant, cela ne veut pas dire que l'individu n'a pas d'avantage. Mais pourquoi on a introduit les robots ? Et je suis désolé de diverger légèrement, mais c'est important de comprendre tout ça. Parce qu'un robot, ça ne coûte rien. Il y a le développement, il y a les machines, mais il ne fait pas grève, il n'a pas d'émotion, il est sympa, et en plus, ça peut rapporter gros. Donc, à un certain moment, beaucoup de personnes ont commencé à développer des robots. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai publié un article en 2007. pour une revue spécialisée dans les black box. Et on m'avait posé la question des black box. Qu'est-ce que vous pensez des black box ? Et je leur ai dit, ça me fait, effectivement, penser au mythe de l'alchimiste. C'est-à-dire, cette situation où il suffit de cliquer sur un bouton et d'avoir, effectivement, tout ce qu'on touche se transforme en or. Donc, effectivement, ce mythe de l'alchimiste, c'était un petit peu ça pour moi les cointes. Et donc, c'était ce que j'avais dit à l'époque. Et là, je reviens sur ce monsieur Dermann. Qu'est-ce qu'il nous a dit, ce monsieur ? Il nous a dit, et cette phrase, je la trouve magnifique. En physique, vous jouez contre Dieu. Dieu ne change pas les règles très souvent. En finance, vous jouez contre les créatures de Dieu, des agents qui vont valoriser un actif en se basant sur des opinions éphémères. Donc, des créatures de Dieu, donc, effectivement, des hommes ou des femmes qui sont dominés par leurs émotions, euphorie, panique, etc. Et donc, ils vont se baser sur des opinions éphémères, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de scientifique. Donc, le problème des modèles, c'est qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient utiliser des sciences exactes sur les marchés. Et que ces sciences exactes allaient leur permettre d'anticiper tous les mouvements. Ces mathématiciens ont oublié qu'il y avait toujours ce facteur humain et qu'on pouvait très difficilement le modéliser. Très difficilement le modéliser. Autre phrase de ce monsieur, les économistes n'ont rien compris au marché, ils se trompent en essayant de mathématiser à tout prix des phénomènes humains. Et alors, pourquoi j'aime beaucoup ce qu'il a écrit ? Parce que c'était ce que j'avais écrit en 2007. Grosso modo, je n'avais pas dit en physique vous jouez contre Dieu, mais c'était la même idée. Et il a écrit ça en 2012. Pourquoi ? Parce qu'en 2007, les comptes étaient tout puissants. En 2012, ils se sont pris de grosses baffes et on a dit « vous êtes à l'origine de la faillite du système ». Il a expliqué que les comptes n'étaient pas du tout à l'origine de la faillite du système et que ce n'étaient pas les comptes, mais c'était les politiques économiques, etc. Mais je reviens sur ce point pour une raison précise. La conférence porte sur la psychologie, sur les indicateurs techniques. Donc il est important effectivement de savoir qu'est-ce qui fait bouger les marchés boursiers et pourquoi les marchés montent et baissent. Quelles sont les raisons à l'origine effectivement des mouvements boursiers ? Et est-ce qu'un algorithme va nous permettre de tirer avantage sur les marchés ? Mais je reviendrai sur cet aspect, donc là je saisis juste une introduction, je reviendrai sur cet aspect plus en détail demain, durant la conférence de demain soir. Je reviens rapidement donc un petit peu sur la psychologie des foules juste pour vous montrer l'importance. Là c'est un petit exemple d'introduction. C'est un professeur d'une grande école de commerce parisienne qui à un certain moment fait une bourde monumentale. On a le titre Renault qui perd 50% de sa valeur. Et ce prof de finance nous explique, il nous dit que c'est impossible, que les marchés ont fortement baissé et que justement si on se base sur les simples fondamentaux, et là je reprends ses propos, il reprend la valorisation de Renault, il nous explique que Renault vaut 7,3 milliards d'euros en bourse, c'est-à-dire deux années et demie de bénéfices. Et il nous explique également que les usines de Renault valent 13 milliards d'euros, que les stocks de Renault avoisinent 7 milliards, donc si on prend les usines, si on prend les stocks, 13 plus 7 égale 20 milliards. Or en bourse, Renault ne valait que 7,3 milliards. Nous sommes bien d'accord que Renault est sous-évalué. Donc si on se base uniquement sur les fondamentaux, il fallait acheter Renault, et c'est ce que ce monsieur a dit sur BFM, mais également dans pas mal de médias à l'époque. Et également je me souviens dans une conférence, il y avait tous les étudiants et à la fin il avait été applaudi, à la fin de sa conférence. Qu'a fait le marché juste après ? Il s'est effondré. On est passé de 50 euros à 10 euros. C'est un exemple précis, mais il y en a plein d'autres, de situations où il y a des aberrations. C'est-à-dire que les fondamentaux vous disent une chose, et le marché fait autre chose. D'accord ? Et donc si on ne comprend pas, si on n'a pas envie de comprendre que sur les marchés, il ne faut pas se focaliser sur les nouvelles, sur les fondamentaux, mais sur le marché en lui-même, on n'a rien compris. D'accord ? Donc le danger encore une fois de la plupart des opérateurs, c'est qu'ils ne comprennent pas justement que le plus important sur les marchés, c'est la psychologie des foules. C'est ce qui fait effectivement bouger un cours à la hausse ou à la baisse. Donc là, en l'occurrence, on voit effectivement le titre qui baisse fortement. Et donc, moi, le petit conseil que j'ai envie de donner à ce monsieur, mais bon, je pense qu'il le sait, c'est qu'effectivement, il faut relire John Maynard Keynes, l'un des plus grands économistes du XXe siècle, qui dit la chose... Est-ce que je peux le retirer ? D'accord. Le micro et ça, je l'utilise. Ok, parfait. C'est bon ? Super, merci beaucoup. Bon, je suis un peu limité dans les mouvements, mais c'est pas grave. Donc, rapidement, je reviens sur le concours de beauté. Donc, effectivement, il n'y a rien de plus irrationnel que d'investir de manière rationnelle sur les marchés. Donc, le plus important pour vous, ça va être justement de cerner à un certain moment qu'est-ce qui fait le marché. Est-ce que la psychologie dominante est plutôt haussière, est plutôt baissière ? Est-ce qu'on est dans une situation d'euphorie, de panique ? Et surtout, de ne pas tomber dans le piège des comportements moutonniers. Et le problème de pas mal d'individus... Tout à l'heure, j'ai une personne, alors je ne sais pas si elle est là, qui me disait « Tami, j'ai envie de vendre des cols sur le CAC 40 ». Et il m'explique « Tami, le marché a déjà beaucoup monté, il risque de s'effondrer. » À la fin de la conférence, je reviendrai sur les perspectives des marchés et je vous dirai quels seront les éléments pour anticiper un CAC. D'accord ? Mais à la fin de la conférence, on a le temps. Donc, pour moi, effectivement, c'est une grossière erreur parce qu'on ne peut pas rationaliser et expliquer ou justifier un mouvement boursier. On a une hausse ou une baisse. Une hausse parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs et une baisse parce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Point. Et on peut avoir plusieurs raisons. Mais le problème, c'est que les raisons, elles arrivent toujours trop tard. Or, pour nous, le plus important, c'est l'instant T. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Qu'est-ce que je fais maintenant ? J'achète, je vends, je reste à l'écart. Qu'est-ce que je fais ? Donc, il faut être capable de répondre à cette question. Et le problème, encore une fois, c'est que les individus tentent de rationaliser. Or, nous, on l'a vu ensemble avec les étudiants de la TKL, c'est qu'effectivement, parfois, il n'y a pas de logique. Il n'y a rien à comprendre. Les marchés, depuis 2013, ne font que monter. Et si on devait suivre, effectivement, les économistes, on aurait vendu depuis pas mal de temps. Donc, le deuxième point, c'est justement quels sont les véritables fondamentaux des cours boursiers ? Quels sont les déterminants des cours boursiers ? Je reviens sur cette phrase de Paul Krugman, prix Nobel d'économie en 2009, que j'apprécie tout particulièrement. Les économistes font rarement de bons spéculateurs. Ils réfléchissent mal. Pourquoi j'apprécie cette phrase ? Parce que c'est un économiste qui a l'humilité de dire qu'on ne comprend rien au marché. D'accord ? Et les marchés, effectivement, ont une logique qui n'est pas celle des économistes. Donc, comme je vous l'expliquais, on a ce professeur d'économie qui nous dit, voilà, Renault est sous-évaluée. Elle est sous-valorisée, il faut l'acheter. Le marché s'est effondré. Or, un bon trader n'aurait jamais acheté ce titre. Donc, effectivement, quels sont les véritables déterminants ? Là, je reviens sur une expérience rapide réalisée par trois économistes américains, Smith, Sushanet, Milliam. C'est une expérience extrêmement célèbre. Dans cette situation, on donne aux individus la valeur fondamentale. On leur dit, voilà, ça vaut tant. La valeur fondamentale, c'est-à-dire la véritable valeur d'un actif financier est de 100 et le cours boursier est de 100. Dans un monde parfait, donc on a normalement des individus qui sont rationnels, qui prennent les meilleures décisions, le cours aurait dû faire du surplace. Aucun acheteur, aucun vendeur. Pourquoi ? Ça ne sert à rien. Le cours est bien valorisé. Qu'est-ce qui se passe ? Dans un premier temps, on assiste à une bulle spéculative. Et dans un deuxième temps, on assiste à un crack boursier. Et donc, ça, ça prouve une chose, encore une fois, c'est l'importance de la psychologie sur les marchés. Je reviens rapidement sur le cas du titre Yahoo. Regardez. En 1997, le cours de Yahoo valait 1 dollar. En 2000, il valait 125 dollars. En 2001, il valait 4,5 dollars. Où est la rationalité ? Où est la logique ? Est-ce que sur le plan fondamental, on peut justifier ces mouvements ? Il n'y a aucune justification sur le plan fondamental. Et celui qui vous dit le contraire n'a rien compris. Un autre exemple, rapidement. Toys, Toys R Us. On a deux entreprises. Une entreprise qui est une start-up, qui a un chiffre d'affaires de 30 millions de dollars, qui a zéro magasin, qui a une perte de 28 millions de dollars. On a une autre entreprise qui a un chiffre d'affaires de 11 milliards, qui a 1 156 magasins, un profit de 376 millions de dollars. Sur le plan fondamental, Toys R Us explose. Pourtant, en bourse, en 1999, E-Toy's valait 33% de plus que Toys R Us. Et on est bien évidemment sur des actions. Il y a des gens qui sont quand même entre guillemets sans C, qui achètent en se basant sur des raisons solides. Et bien là, on a vu une folie, une déconnexion totale des cours boursiers avec la réalité économique. En 2001, E-Toy chute et fait faillite. Donc, les personnes qui n'intègrent pas la dimension psychologique dans l'analyse de marché, dans l'anticipation, dans la prévision, elles ratent quelque chose qui pour moi est considérable. Donc il est vraiment, et je dirais que c'est fondamental, d'intégrer la dimension psychologique. Donc les raisons qui font qu'un cours monte ou baisse sont nombreuses. Première raison, c'est les raisons fondamentales. Les fondamentaux, c'est l'offre et la demande, c'est l'économie, les nouvelles, etc. Ce que je vous ai expliqué, notamment avec le cas de Renault. On a des raisons d'ordre psychologique. Et dans ces raisons d'ordre psychologique, on a ce que l'on appelle la rationalité mimétique. C'est-à-dire que quand ça monte, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde achète parce qu'on considère que la hausse va se poursuivre. Quand ça baisse, tout le monde vend parce qu'on considère que ça va se poursuivre. Et c'est ce qu'on a eu en 2000, durant effectivement, avant le krach des valeurs technologiques, 99, 2000, on a eu une forte accélération des valeurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce comportement boutonnier. Tout le monde à l'époque se disait, ça va continuer. Tout le monde se disait, c'est le moment d'acheter, c'est le meilleur moment d'acheter. Tout le monde disait à son voisin, tu n'as pas acheté de valeur technologique, tu n'as rien compris. Et c'est ce mouvement de folie qui a expliqué la hausse des cours. Et c'est également ce mouvement de folie qui a expliqué l'effondrement de certains cours boursiers. Donc on voit que la psychologie est omniprésente sur les marchés financiers et qu'il s'agit de la comprendre. Alors il y a une théorie économique qui est assez présente en France, mais également un peu partout dans le monde, c'est la théorie des conventions. André Orléans, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est quelqu'un qui est quand même assez réputé, directeur de recherche au CMRS, qui a écrit pas mal de bouquins sur les bulles spéculatives. Et il explique que justement, dans une situation d'incertitude, on va rechercher des références. Ce que l'on appelle la déconvention. C'est quoi une convention ? C'est effectivement une valeur communément admise. Et c'est cette valeur qui va nous permettre effectivement de nous référer. Par exemple, prenons le cas des valeurs technologiques. Ittons, on savait bien que ça ne valait rien. Mais comme les autres l'achetaient, on se disait, comme ils l'achètent, et comme effectivement, Ittoy, ça va exploser et ça va écraser Toys R Us, et bien il faut l'acheter. Même si sur le plan de la stricte logique, Ittoy ne valait rien. Et sur le plan fondamental, il ne fallait surtout pas l'acheter. Mais le fait que les autres l'achètent nous incitait à l'acheter. Donc on voit bien encore une fois l'importance de la psychologie et le fait que ça influence les décisions. Et donc pour nous, c'est important. Pourquoi ? Prenons le cas l'année dernière du taxe. Et je pense qu'encore une fois, cette conférence et ce cours est extrêmement important parce que si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris auprès d'une. L'année dernière, j'avais beaucoup de personnes qui me disaient que ça allait se casser la gueule. Les indices vont baisser, les indices vont baisser, les indices vont baisser. Tout le monde, vous prenez n'importe quel économiste, vous prenez même des analyses techniques, qui en avaient pas mal, qui vous disaient que ça allait baisser. Et ça, c'est ce qu'ils disaient. Mais la simple logique, c'était quoi ? C'était que justement, on était dans une convention. Tout le monde achète parce que les autres achètent. Alors, bien évidemment, ça peut s'effondrer, on peut avoir de mauvaises nouvelles. Mais regardez, je vous l'avais dit tout à l'heure, on a eu quasiment la troisième guerre mondiale, on y a échappé et le marché monte toujours. Vous voyez ? Donc, si les gens veulent acheter, si les investisseurs veulent acheter, ils vont acheter. Point. Et à partir de là, c'est le plus important pour nous. Il ne faut pas effectivement essayer de rechercher des raisons, essayer de rationaliser tout ça, parce que parfois, il n'y a tout simplement pas de raison. C'est les opérateurs qui, effectivement, sont plutôt acheteurs ou plutôt vendeurs. Donc, la convention, effectivement, c'est un référent communément admis. Et plus il y a de personnes qui, effectivement, adhèrent à cette convention, et plus elle devient solide, plus elle se renforce. Donc, je reviens également sur cette phrase que moi, je trouve très riche, celle de Execota, qui est la suivante. C'est qu'il est inutile d'essayer de comprendre les marchés financiers. C'est comme si les personnes essaient de comprendre la musique. Cela n'a aucun sens. Et pour moi, encore une fois, je ne vous dis pas que je n'essaie pas de comprendre les marchés, mais du moins, je n'ai pas cette prétention. Je sais qu'il y a effectivement des mouvements qui vont totalement nous échapper, qu'il y a des mouvements qu'on ne va pas comprendre, et que pour nous, le plus important, ce n'est pas d'essayer de comprendre ce que fait le marché, c'est de savoir comment on va intervenir dans tel ou tel cas de figure. Encore une fois, on a l'humilité de se dire que le marché peut nous échapper totalement, qu'il peut vivre sa vie, et que notre objectif, c'est de ne pas être piégé par cette opinion, mais au contraire, de se dire, le marché peut faire ce qu'il veut, et il est libre de le faire. Par contre, moi, je vais utiliser ces mouvements, d'accord, pour adopter mes stratégies, pour appliquer mes stratégies. D'accord ? Et c'est une autre manière d'opérer. Donc, rapide introduction, et encore une fois, je vais, ici, c'est une brève introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, les indicateurs techniques, pourquoi je les utilise ? Parce qu'effectivement, les marchés sont influencés par les émotions. À la hausse, à la baisse, d'accord ? Panique, euphorie. Et les indicateurs techniques, pour moi, c'est un baromètre, ça permet justement de sentir le marché, de savoir où est le marché. Est-ce qu'il y a encore un potentiel ou pas ? D'accord ? Pour moi, c'est ça le plus important. Alors, je vais revenir rapidement, alors. Il y a pas mal de personnes qui ont assisté à ma conférence de tout à l'heure. Donc, je suis obligé de revenir rapidement sur le concept des divergences et sur un indicateur que j'utilise énormément, le RSI. Et par la suite, effectivement, je vais développer, notamment, je vais revenir sur les marchés financiers, indices, leur évolution et comment on aurait pu justement anticiper tout ça. Donc, tout d'abord, le RSI permet de détecter rapidement un retournement de tendance au tout début, grâce au concept des divergences baissières et haussières. Le RSI permet également de rentrer dans une tendance haussière ou baissière au bon moment, grâce au repérage des supports et des résistances que l'on appelle la zone de neutralité. Alors, là, je reviens sur un exemple que j'ai évoqué tout à l'heure, le dollariel. Ici, on voit une situation où le dollariel, effectivement, progresse. D'accord ? Vous voyez ici. Donc là, on a effectivement une progression du dollariel. Et puis, vous voyez l'indicateur qui diverge. Et cette divergence, elle nous indique justement un essoufflement du marché dans la hausse. D'accord ? Et on voit surtout, et ça, c'est très, très important, c'est que durant la hausse, on a ce que l'on appelle la zone de neutralité. Pour moi, c'est une zone d'équilibre. Donc, juste pour faire simple, lorsque le marché monte, on évolue généralement au-dessus d'une zone de neutralité. Donc, on a des périodes de hausse, de baisse, de hausse, de baisse. Mais un marché haussier, pour nous, c'est un marché qui est au-dessus, dont le RSI est au-dessus de la zone de neutralité. Et lorsqu'il baisse, généralement, il vient se poser autour de la zone des 40-50%. Et ça, c'est, lorsqu'on a ça, c'est, tout d'abord, ça prouve la santé de la tendance en cours. Ça nous permet d'élaborer des stratégies, parce qu'on sait que dans cette situation, il vaut mieux être plutôt acheteur que vendeur. Pourquoi ? Parce qu'on a un flux qui est présent. On a des investisseurs qui sont dans ce sens. Et donc, aller contre la tendance dominante, c'est dangereux. Donc, on va privilégier, effectivement, les stratégies acheteuses. Et puis, lorsque le marché, et tout à l'heure, c'était Jean qui posait la question par rapport aux divergences. Et il y a une autre personne, un trader qui m'avait posé la divergence, qui m'a dit, « Tami, là, sur le dos, est-ce qu'on a une divergence ? » Je lui ai dit, « Il faut relire mon bouquin, l'art du trading. » Et l'idée, elle est là, c'est que, qu'est-ce qui valide une divergence ? Et là, vous n'avez pas besoin de relire mon bouquin, mais très rapidement, là, on est bien d'accord qu'on a un épuisement. Donc, on a le marché qui dessine un léger plus haut, d'accord ? Mais on voit que l'indicateur ne parvient pas à dessiner de nouveau plus haut. Mais pour nous, le plus important, ce n'est pas ça. Parce que là, aussi, on aurait pu dire, il y a une divergence par là. Mais bon, le marché ne s'est pas effondré. Ce qui valide, c'est véritablement la cassure de la zone de neutralité, cette zone d'équilibre. C'est-à-dire que si vous avez effectivement un marché harmonieux, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Et à chaque fois, on est au-dessus de la zone de neutralité. Donc, déjà, c'est extrêmement positif. Ça signifie que la tendance est saine. Mais le moment où, effectivement, le marché casse cette zone de neutralité, c'est un moment où il y a quelque chose qui cloche. On a un retournement, on a une fin de consensus. Et on en revient à la théorie des conventions. La théorie des conventions, c'est-à-dire ce phénomène où tout le monde achète, 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 achète. Et donc là, on a un indicateur technique qui est haussier, 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 haussier. Et donc, tout va dans le même sens. Et puis, à un certain moment, personne ne croit plus dans cette convention. On a un renversement de convention. Et pour nous, ça va être la divergence baissière. C'est-à-dire une situation où le marché s'essouffle, où on casse la zone de neutralité. Et là, on a une baisse. Et là, vous voyez, on a une baisse, un rebond et puis une forte baisse. D'accord ? Et c'est la marque d'un retournement de marché. Et c'est ce que j'attends moi sur le DAX. C'est ce que j'attends sur le S&P. C'est ce que j'attends sur le DO depuis l'année dernière pour envisager quelque chose. Et c'est ce que l'on n'a jamais eu. Et depuis l'année dernière, le marché monte, monte, monte de manière harmonieuse. Et encore une fois, ça peut paraître simple, mais la difficulté en trading, ça va être d'éliminer pas mal d'infos et de vous focaliser sur l'essentiel. Qu'est-ce qui m'intéresse sur les marchés ? Qu'est-ce qui va me permettre d'être concentré ? Où sont les meilleures opportunités ? Où sont les situations où il y a de faibles probabilités ? Et vous voyez encore une fois qu'on va essayer d'éliminer tout le superflu et on va se focaliser sur l'essentiel. Et donc pour moi, avant même d'envisager quoi que ce soit sur les marchés, si vous ne faites pas une analyse, si vous ne prenez pas de recul par rapport au grave 5 minutes ou 3 centiques ou 5 antiques, vous êtes foutu. D'accord ? Donc il est extrêmement important de prendre du recul par rapport au marché, de prendre de la hauteur. Donc on est bien encore que dans ce contexte, il fallait être plutôt acheteur sur le dollarien et dans ce contexte, il fallait être véritablement vendeur. Autre chose, le marché nous donne toujours le temps de prendre nos décisions et de nous positionner. Alors je le sais parce que certains étudiants sont impatients parfois. Ils disent « t'as mis, t'as mis, j'ai pas eu de point d'entrée ». Je leur dis « on attend ». Alors parfois on en a, parfois on en a pas. Mais souvent lorsqu'on patiente, on en a un point d'entrée. Et un point d'entrée, c'est un point effectivement où il y a un faible risque. Là en l'occurrence, regardez, une dollarienne qui baisse fortement, puis qui rebondit. On est bien d'accord que pour nous ça c'était un point haut, c'est-à-dire un niveau avec un faible risque et un potentiel élevé. Pourquoi ? Parce qu'effectivement on a la confirmation d'une tendance baissière, on a un rebond, on a une situation où justement beaucoup de personnes se disent « la baisse c'est fini, je prends mes bénéfices ». Donc là il s'agit avant tout d'une prise de bénéfices et puis un retournement. Pour nous ce sont les mouvements les plus explosifs. Et donc encore une fois, tout votre travail consistera à avoir une bonne analyse, élaborer une bonne stratégie et attendre le meilleur moment pour vous positionner. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le danger encore une fois c'est de se positionner trop tôt. Le danger c'est d'anticiper un mouvement. Le danger c'est de se dire « je vais rentrer parce que j'ai mon instinct qui me dit que ça va se retourner ». Non, il faut juste attendre patiemment que le marché vous donne effectivement les meilleurs niveaux pour se positionner. Je reviens ici rapidement sur le krach du Nasdaq en mars 2000. Vous voyez, on avait également un point haut. Le marché, regardez la zone de neutralité, il se pose, il se pose un point haut. Et donc là on avait un premier point d'entrée, deuxième point d'entrée, troisième point d'entrée. Et encore une fois, tout le monde, 99, et encore une fois, et là c'est une convention énorme. J'étais à l'époque, j'ai travaillé dans un cabinet d'analystes techniques. Et à l'époque, 99% des analystes financiers de Wall Street étaient acheteurs. 99%. Moi je me souviens, j'allais dans les rues, sur les kiosques de journaux, on voyait en grand « il faut acheter Alcatel ». Les journaux financiers disaient « achetez Alcatel ». C'était le plus haut. Achetez, c'est le moment. Et le marché, qu'est-ce qu'il nous avait fait à l'époque ? On a eu une divergence et on a cassé la zone de neutralité. Et ça, ça nous donne quoi comme info ? C'est la fin de la convention. D'accord ? Tout le monde croyait que les marchés allaient monter, mais effectivement, lorsqu'on a une divergence qui est validée, c'est le signe que le marché va se retourner et qu'il faut effectivement sortir de sa position. Donc encore une fois, vous voyez l'importance, et je dis bien l'importance de comprendre la psychologie. Donc tant que le marché ne nous donne pas, par exemple là sur les indices, moi je n'hésiterais pas à vendre si le marché nous donne des signes de faiblesse. Pour l'instant, il nous donne aucun. Et moi je pensais, alors la semaine, il y a deux semaines, avec tout ce qu'on a eu comme événement, je me suis dit là c'est bon, on va voir le krach. Mais on ne l'a pas eu. Et on ne l'a toujours pas eu. Donc encore une fois, ce que je veux dire, c'est que si vous avez une bonne stratégie, une bonne approche, vous pouvez effectivement détecter ces mouvements puissants, mais il faut avoir le courage d'attendre et la patience d'attendre. Un autre exemple dont j'ai parlé tout à l'heure également, c'est le type Vivendi. Donc on voit un marché effectivement qui progresse, qui progresse, et à chaque fois vous voyez cette zone de neutralité, zone de neutralité, zone de neutralité. On vient se poser sur ces points bas. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et vous savez que juste après, effectivement, le marché a cassé la zone de neutralité et s'est effondré. Mais on était également dans cette convention. Je ne sais pas si à l'époque vous vous en souvenez, on a vu Jean-Marie Messier. Et surtout, tout le monde achetait Vivendi. Tout le monde achetait Vivendi. Et tout le monde disait, c'est la valeur qu'il faut avoir en fond de portefeuille. C'est la valeur qui va me permettre de payer ma retraite. C'est la valeur qui va me permettre de payer ma retraite. Et juste après, Vivendi s'est effondré. Et une analyse très simple nous aurait permis de nous dire, c'est fini. On passe à autre chose. Donc encore une fois, la psychologie des foules. Pourquoi je parle des indicateurs techniques ? Parce que premièrement, c'est important pour nous de connaître quel est le sentiment dominant. Et donc, on voit bien qu'ici, une analyse très simple de Vivendi nous permet de déterminer que le marché est haussier. On est bien d'accord ? Et autre point important, c'est que le jour où le marché va casser cette zone de neutralité, ça va être beaucoup moins bon. D'accord ? Et donc, encore une fois, de manière très simple, on détecte avec ce graphique la tendance, la convention dominante, les investisseurs, donc l'idée qui domine sur les marchés et le niveau sur les indicateurs qui va nous permettre de dire, c'est la fin. Le marché va se retourner. D'accord ? Donc ça, c'est très très important. Donc, dans une tendance haussière, donc effectivement, la zone de neutralité se situe autour de 40-50%, dans une tendance baissière, la zone de neutralité se situe autour de 60-50%. Donc ici, je reviens sur un autre exemple, et c'est un exemple qu'on a vécu en 2008. Donc c'est le plan Paulson, soutien massif au marché. Alors là, on a le 20 septembre, donc on a un plan massif. Bush et Paulson. Paulson, à l'époque, c'était ministre de l'économie et qui annonce à l'époque la proposition de racheter des actifs toxiques des banques à hauteur de 700 milliards de dollars. On peut dire que ce n'est pas rien 700 milliards de dollars. Il y a plusieurs pays africains qui ne font pas 100 milliards de dollars par an de PIB. 700 milliards de dollars, c'est colossal. Et puis, le Dow Jones, à l'époque, valait 11 500. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? On a eu un effondrement du marché, d'accord? Et le Dow Jones qui vaut 9 500. Donc effectivement, un marché qui baisse fortement, alors qu'on valait 11 500, qui s'effondre et puis effectivement, qui réagit mal face à cette nouvelle. Pourquoi je vous parle de cet exemple? Parce que c'est une nouvelle qu'on peut considérer comme positive. Et dans une situation, encore une fois, où vous avez une nouvelle positive et le marché réagit négativement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la convention qui est partagée, elle est baissière. Les opérateurs sont baissiers. Point. C'est pour ça que le monsieur tout à l'heure qui m'a dit, je veux vendre un call sur le CAC 40 et qui me dit, bon, les marchés ne vont pas continuer à monter, je dis, je n'en sais rien. Et je peux vous dire que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que va faire le marché. Mais j'ai une analyse, j'ai une stratégie et j'attends le meilleur moment pour être acheteur ou pour être vendeur. Et c'est véritablement comme ça que j'opère. Mais vraiment. Et je pense que mes étudiants ne vont pas me contredire. Donc, on a ici un effondrement, le dos qui vaut 9500. Et pardon. Et là, vous voyez le 8 octobre. Très, très important. On a donc, on voit cette baisse, forte baisse du marché. Et puis, on a sept banques centrales qui décident de baisser leur taux en même temps. Et puis, on a juste une fois 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 une